Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je me nomme Christine. Aujourd'hui, René et moi allons vous expliquer la vitamine A. La vitamine A est une vitamine liposoluble. Dans l'organisme, elle existe sous forme de rétinol, de rétinal, d'acide rétinoïque, trétinoïne, et de phosphate de rétinyl. Ces molécules sont altérées par l'oxygène de l'air, altération accélérée par la lumière et la chaleur. Les aliments d'origine animale, viande, produits laitiers et surtout foie, contiennent du rétinol et des estés de rétinol, alors que les végétaux contiennent essentiellement des carotènes, qui sont des précurseurs du rétinol. Une molécule de bêta-carotène, par hydrolyse de la liaison 15-15 sous l'influence d'un caroténoïde mono-oxygénase, donne deux molécules de vitamine A. Par contre, les deux autres carotènes, alpha et gamma, ne donnent naissance qu'à une seule molécule de vitamine A. Les besoins quotidiens en vitamine A pour un adulte sont estimés à 2400 unités internationales, femmes, femmes enceintes acceptées, soit 0,72 mg ou à 3400 unités internationales, hommes, soit d'un milligramme environ. Une unité internationale de vitamines A correspond à 0,3 microgramme de rétinol. Le rétinol est considéré comme l'unité de base, le rétinol équivalent, ce qui permet de comparer l'activité vitaminique des différents dérivés de la vitamine A. La vitamine A et la vision. Un sévère déficit en vitamines A peut provoquer une cécité, il se manifeste par une peau pâle et sèche. Si elle est prolongée, la carence en vitamines A peut être mortelle, tout comme une surdose, le foie de certains animaux, comme celui de l'ours polaire, peut contenir une dose de vitamines A potentiellement toxique pour un être humain. La vitamine A est une vitamine importante pour la vision. Grâce à ses différentes formes, rétinol, rétinol ultran, 9-6, 11-6, correspondante à une isomérie de la chaîne isoprénique, aussi appelée vitamère, elle intervient pour former une photopile dans les cellules nerveuses de l'œil, les bâtonnets. Avec l'obscine, le rétinol aussi forme la rhodopsine ou l'atome d'oxygène, est remplacé par un azote proton et lié au reste de la protéine. Les doubles liaisons forment un système conjubié, qui absorbe un photon pour se déplier, devenant tout tronc. Le proton lié à l'azote au bout du système conjubié, est alors transporté à travers la protéine et déclenche l'influx nerveux. La protéine devient la métarodopsine 2, qui se dissocie en obscine et en rétinol ultran. Après l'action d'une enzyme appelée déshydrogénase, le rétinol ultran est transformé en rétinol ultran, subit l'action d'une isomérase, et enfin d'une seconde déshydrogénase, pour redonner du rétinol aussi, et boucler ainsi le cycle visuel. On trouve de grandes quantités de vitamines A dans le lait, les oeufs et le foie. La provitamina se retrouve dans les carottes, les abricots, les cacos ou les épinards. La vitamine A et la peau Consommer des aliments riches en vitamines A, comme le foie, la carotte, le melon, l'abricot, la pêche jaune ou la mangue, permettraient d'obtenir un teint allé, brun, tout en favorisant l'hydratation de la peau. Elle stimulerait la production de mélanine, qui est le pigment responsable de la couleur de la peau. Nétabolisme de la Vitamine A Absorption L'absorption se fait par l'intestin, et nécessite la présence de graisse et de sel biliaire. La thyroxine la favorise. Stockage Le stockage s'effectue presque uniquement dans les cellules stellaires, anciennement cellules ditesaux, du foie, beaucoup plus accessoirement dans les capsules surrénales, les testicules, les oeuvres et les reins. Taux sanguins La rétinolémie est normalement comprise entre 100 et 120 unités internationales par litre dans le sérum. En réalité, ce taux peut subir des élevations passagères, en rapport avec les ingestions alimentaires. Au-dessous de 70 unités internationales, on peut admettre une carence. Cependant, le taux sanguin n'est pas un reflet fidèle du taux viscéral, hépatique en particulier. La protéine transporteuse L.E.R.B.P.4, en R.E.R.B.D.I.M.P.4. Excrétion L'excrétion est nulle chez l'individu sain, elle peut apparaître dans l'urine au cours de certaines maladies, pneumonies, néphrites, diabètes, anémies, toujours avec albuminurie. Métabolisme des carotènes L'hydrolyse des carotènes avec production de rétinol, se ferait classiquement sous l'influence d'une enzyme d'origine hépatique, la caroténase en fait la transformation des carotènes, avant tout un siège intestinal et le rôle du foie, en tout cas secondaire, n'est pas établi. Carence en vitamine A Besoins quotidiens Pour l'adulte sain, les besoins quotidiens sont de l'ordre de 2500 à 5000 unités internationales. Ces besoins peuvent être accrus au cours de certaines circonstances physiologiques. Pour l'enfant, ils sont généralement de 2000 à 4500 unités internationales d'un à 12 ans et, pour l'adolescent, de 5000 à 6000 unités internationales de 13 à 20 ans. Pendant la grossesse et l'allaitement, l'apport quotidien doit atteindre 6000 à 8 unités internationales. Cause de la carence La carence d'apport est, le plus souvent, responsable de l'hypovitaminose A, en particulier chez le nourrisson soumis à un régime sans lait. Les adultes peuvent également souffrir d'un apport insuffisant, lorsqu'ils se soumettent à des régimes stricts, éliminant de leur diététique, laitage, œufs, graisses, légumes verts. A côté de cette carence d'apport, il existe également une carence d'utilisation, car le métabolisme de la vitamine, A exige l'intégrité des fonctions hépatiques et intestinales. De plus, les troubles du transit intestinal, inhibent la transformation du bêta-carotène en vitamine A. Symptômes de la carence Les premiers signes de la carence, sont la photophobie et la cécité crépusculaire. Il s'ajoute rapidement des troubles divers portant sur la croissance, entraînant la dédifférenciation des épithéliums avec diminution de la résistance aux infections, et affectant certaines glandes endocrines, et les divers métabolismes. Géographie de la carence 500 000 enfants devenaient aveugles, deux tiers mourront quelques mois plus tard. Surdosage en vitamine A Ils sont beaucoup plus rares et d'origine volontaire, supplémentation excessive. Ils peuvent se compliquer d'une hypertension portale. Le diagnostic est essentiellement fait par l'interrogatoire, le dosage du rétinol sanguin, ne reflétant pas l'état des stocks. Le surdosage en vitamine A, peut également être responsable d'hypercalcémie. Indication thérapeutique de la vitamine A L'administration de la vitamine A est indiquée non seulement au cours des symptômes de carence, mais aussi contre certains troubles métaboliques, et en cas de prédisposition aux infections. La vitamine A est également utile à titre prophylactique lors de circonstances physiologiques qui en accroissent les besoins, grossesse car risque d'effet thératogène, allaitement, syndrome prémenstruel, mais aussi dans d'autres circonstances telles que, retard de croissance, diminution de la résistance aux infections, photophobie, émeralopie, xérophtalmie, kératomalacie, ischthiose, kératouspillière, hyperkératose, acné, cheveux secs, termiques et sans. Cependant, elle possède des mises en garde, par exemple lors de grossesse, du fait de malformations de l'enfant, effets thératogènes, constatés sur des femmes et empris trop de vitamine A. La supplémentation systématique chez l'enfant, dans les pays où le déficit est endémique, montre une réduction de la mortalité. Par contre, elle semble être inefficace, et peut-être même délétère chez les filles, lorsque la vitamine A est administrée chez le nouveau-né. Des recherches menées conjointement par des chercheurs chinois, Université de Chongqing, et Canadiens, Université de la Colombie-Britannique, ont montré, sur l'animal, qu'en cas de carence en vitamine A, Les rongeurs sont davantage affectés par la formation de plaques amyloïdes, caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, et par des troubles cognitifs, concernant en particulier la mémoire. Nous restons à votre disposition. Tout en vous remetiant bien vivement. Christine et René Bonjour Mesdames